Niché, au cœur des agriates, c'est l'une des plages les plus prisées de l'île. Saletcha attire de nombreux touristes. Ici, ni Transat ni Matla, c'est le côté préservé du lieu qui séduit. C'est un endroit qui est très protégé. C'est un endroit où il n'y a pas de magasin, il n'y a que les gens qui viennent pour le plaisir de la nature. Voilà ce que c'est, Saletcha. C'est magique. Effectivement, ça se mérite, parce qu'on n'y vient pas en claquant des doigts. On vient de faire une balade en 4x4 éprouvante, mais on voit une place magnifique. C'est vraiment très beau. Le 4x4, c'est l'un des moyens pour accéder à Saletcha. Mais cette année, les 12 kilomètres de pistes menant à la plage ont été réaménagées, permettant le passage des voitures. Au plus fort de la saison, l'accès par la terre sera toutefois régulé. A partir de juillet, 200 voitures au maximum pourront se garer sur le nouveau parking payant. Une fois plein, la piste sera fermée. Reste l'accès par la mer. 10 compagnies de taxis-boats acheminent les touristes depuis Saint-Florent. Un balai encadré depuis l'an dernier grâce au balisage d'une zone de baignade et d'un chenal. Des mesures prises par le parc marin du Cap Corse, qui souhaitent renforcer la protection du site en concertation avec les professionnels. On est dans la construction. C'est-à-dire qu'en fait, on a réuni tous les acteurs Saint-Florent, les bâteliers, les nuques, etc. On leur a dit effectivement que le site devait être régulé. Ils ont très bien compris. Ils nous ont même fait des propositions. Et donc on a lancé une étude sur la capacité de charge. Cette capacité de charge représente le nombre maximal de personnes pouvant accéder au site sans avoir un impact fort sur l'environnement. Une fois défini scientifiquement, le parc marin ne cache pas sa volonté de mettre en place des quotas limitant le nombre de visiteurs quotidiens. Sur la plage, les touristes voient cette mesure d'un bon oeil. Nous, dans le sud de la France, on a aussi ce genre de choses au niveau des Calanques, à côté de Marseille. Et je pense que c'est pas mal parce que ça permettrait de fluidifier un peu le trafic, entre guillemets, le trafic touristique. On en a déjà entendu parler pour Venise. On trouve ça tout à fait normal. Pour préserver le site, les touristes doivent faire quelques sacrifices. Freiner la surfréquentation du site semble être nécessaire au maintien de son aspect naturel et sauvage. Car sa leche à son sable blanc et ses eaux cristallines sont un paradis fragile.